mesdames et messieurs les rusher bien bonjour nouvelle vidéo aujourd'hui et on se retrouve pour une petite vidéo pvp donc on va on va tenter un deck cogneur qui m'a été suggéré par maca maca qui est membre des ttf visiblement il a réussi à push les 7000 tr hier soir avec ce deck donc sur la fin de saison ça me paraît cohérent on a on a du ralentissement avec le match glacial on va avoir les cogneurs pour les dégâts le chaman pour mettre la pression à l'adversaire et la prêtresse qui va être un gros générateur de mana et qui va nous permettre d'avoir le boost le boost de vitesse d'attaque et ben on va regarder un petit peu les talents ensemble donc je pense qu'on va partir tous les 15 attaques le match glacial gèle les monstres pendant quatre secondes on peut garder ça on va garder ça même au niveau du deuxième talent lorsque le match glacial est fusionné donc ça c'est pas mal si on veut embêter l'adversaire surtout les dents slams quand ils sont quand ils sont sous pression on n'hésite pas à merger les petits matchs t1 ça permet vraiment de d'embêter l'adversaire si on arrive à glacer ces dents slams ça va vraiment vraiment l'embêter donc on va garder celui-ci 5% de chance de lancer un bizarre qui ralentit les monstres dans la zone pas sûr qu'on ait besoin de ça cible gelée on la santé inférieure à 30% subissent 20% de dégâts supplémentaires ouais on va plutôt prendre ça avec les cogneurs ça va être pas mal et le dernier talent celui ci et au niveau de la prêtresse comme d'habitude tous les talents de droite et bas sans plus tarder on se lance une game cette vidéo tombe plutôt bien puisque vous êtes nombreux à me demander à me demander des decks cogneurs donc ça tombe pile poil merci à toi maca ok super il a joué j'avais peur qu'il déco ouais il n'a pas de papier on peut commencer à l'agresser il a le papier qui dort on en profite ouais c'est fini déjà ouais ça surende à l'étant pis on se relance une game derrière et ouais hein le haut crit ça ça décourage pas mal de joueurs et je peux le comprendre le début de saison c'est un petit peu c'est un petit peu bancal pour les pour les joueurs free to play dès qu'on droppe du cogneur on a de la mana c'est vraiment pas mal plus 40 à chaque fois on a tout qui donne de la mana quasiment il a qu'un papy on va aller lui mettre un petit peu de pression allez s'il le protège ok il le protège on l'envoie direct derrière salle force à merge de prêtresse oh il y a des petits frises c'est vraiment relou bon prochain boss sorcier on va pas se précipiter pour l'instant on a le petit 500 ms c'est chez lui ok j'avais peur que ce soit mon portable qui frise un peu mais pas du tout donc faut pas hésiter à à garder des fois des harlequins pour copier les prêtresses avec le bonus le fait de la copier ça vous donne du mana ce qui fait que ça active la vitesse d'attaque donc ça vous permet d'avoir un mini burst là on en fusionne deux ça nous donne le boost voilà ça se fait os bon il a toujours qu'un papy on va lui envoyer deux chamans à la suite ouais bien joué à lui c'est infâme sérieux elle achète une coup non on va les max et les mages on n'est pas trop mal on a un connure t3 déjà on peut se mettre de prêtresse pour avoir du burst c'est parti puis on 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 ça fait du dégât franchement les petits cogneurs c'est une carte que je joue très peu je l'ai niveau neuf donc c'est pas c'est pas la folie étant donné que j'ai l'inquisiteur 13 ou le robot neuf je favorise plus ces cartes là mais je sais que à niveau de terre un petit peu moindre à niveau de crit un petit peu moindre le cogneur fait le taf je vois beaucoup beaucoup de joueurs qui la joue donc c'est cool de faire une petite vidéo sur sur cette carte ça pourra peut-être donner des idées à certains d'entre vous donc à savoir que moi j'ai les talents max j'ai talent max sur prêtresse et mage de glace mais que c'est pas le cas de maca maca qui m'a proposé le deck n'a pas les les talents max ni sur l'un ni sur l'autre donc ce deck reste viable même sans avoir les talents au maximum alors on a un petit coup de burst avec la prêtresse on va lui mettre un petit peu de pression avec les chamans le burst avec la prêtresse on peut tenter hop juste avant allez on remet un coup de burst comme d'habitude avec la prêtresse encore une fois on refait juste derrière quand c'est terminé allez on remet une fois on envoie du chamans ça embête adversaire encore une fois je pense que c'est win là dessus on copie et c'est la win donc ouais vraiment pas mal la dynamique est bonne franchement la dynamique est bonne on a on a du slow on a du dégâts on a la prêtresse si jamais on tombe sur du chamans ça peut embêter l'adversaire on a le chamans qui va permettre qui va permettre de titiller l'adversaire je pense que le chamans a vraiment son utilité en late game quand l'adversaire a par exemple des gros danses lames t5 t6 on peut garder un peu de mana en stock et on envoie du chamans à la chaîne à la chaîne à la chaîne pour nerf un peu le board de l'adversaire et prendre l'ascendant prendre l'ascendant en late game bon bah voilà on a fait la petite vidéo cogneur c'est cool vous étiez nombreux à l'avoir demandé donc c'est chouette merci beaucoup maca pour le petit mp pour le petit mp d'avoir pensé à moi pour faire une vidéo j'apprécie énormément poto c'est vraiment vraiment sympa de ta part et pareil pour vous si jamais vous avez des idées de deck vous voulez qu'on fasse des vidéos sur des decks bien précis n'hésitez pas à m'envoyer un petit mp sur discord le discord est disponible dans la description de la page youtube vous pouvez rejoindre le discord des ttf et vous demandez le dans la demande de rôle vous demandez le rôle live last cold et vous pourrez avoir accès à la partie qui m'est consacrée où on peut discuter où il y a des posts de vidéos donc n'hésitez surtout pas merci à tous pour votre fidélité j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à bientôt salut